et salut tout le monde c'est matroskia et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel avoculture sur tomalasky vous me demandez vraiment pourquoi tomalasky parce que ce personnage et j'ai apprécié mais qui nous qu'est ce que tu fais là la ce qui c'est mon personnage préféré tu veux faire un alloculture sans moi non enfin si mais c'est ton personnage préféré pourquoi tu l'as pas déjà fait ta gueule toi même c'est celui qui dit qu'il y est ah ouais t'es sûr ouais bon allez je suis sympa je t'invite on le fait à deux ouais ok ça va tomalasky est membre de l'unsc est devenu par la suite capitaine dans le corps de la navy et également le plus récent commandant de l'unsc infinity ce personnage apparaît dans allo 4 et sa suite avec le spartanops mais également dans le film allo 4 forward into down qui raconte sa jeunesse à l'académie de corbulo tomalasky est né sur mars le 15 août 2510 et grandit par la suite sur new harmony une colonie avec plusieurs villes à sa surface où sont également nés june et 4 de la noble team par exemple il a ensuite étudié à l'académie des sciences militaires de corbulo situé sur la planète circinus 4 au sein de l'escouade astati cette envie d'étudier lui provenait de son frère un odst et de sa mère un officier supérieur de l'unsc pour autant il trouvait que la guerre contre l'insurrection était injustifiée ayant pour conséquence de créer chez lui un blocage sur les ordres donnés quitte à être mal vu par ses camarades ce sont mes ordres je m'en moque malgré un énorme potentiel de leader remarqué il avait du mal à passer au delà de ses valeurs morales malheureusement en début d'année 2526 il a pris la mort de son frère cadmon lasky cet événement l'affecta particulièrement peu de temps après il fut ensuite diagnostiqué comme allergique à la citoprétaline un médicament injecté avant les procédures de cryogénisation afin d'éviter d'endommager les cellules pour empêcher que la peau ne se gèle ou encore que l'eau du corps ne cristallise suite à cette découverte la ski a été jugé inapte au service de l'unsc et a eu la possibilité de bénéficier d'un congé médical cette nouvelle aurait pu lui faire quitter l'école pourtant le 26 avril 2526 corbulo fut attaqué par les governance l'alliance extraterrestre était encore inconnue au sein de l'unsc lors de cette attaque où il fut l'un des très rares rescapés tom lasky perdu l'élève officier à qui il tenait le plus kyler sylva ce même jour il fit la connaissance du spartan 117 et de la blue team le monde fut perdu sous les yeux de lasky déchiré par la tristesse d'avoir perdu son escouade tous les élèves et instructeurs de l'école militaire et la personne à qui il tenait le plus face à ce mal être il se laissait inspiré par les actes héroïques 217 il poursuivit sa carrière militaire non pas pour combattre les insurrectionnistes mais les governance par la suite il une brillière carrière dans la navy à dissocier des marines qui sont bien deux corps d'armée distincts au sein de l'unsc comme pilote de chasseurs puis officier naval et s'élevant ensuite comme capitaine de frégate il fut affecté dès 2553 sur l'unsc infinity servant de second au capitaine andrew del rio lasky était également présent lorsque l'unsc infinity a participé à la guerre civile sangheli en janvier 2553 il a fait une visite du navire à jun à 266 et quatre des premiers spartan 4 dont sarah palmer c'est lors de cet événement qu'une rebelle isla zannes pris le contrôle de la passerelle de commandement de l'infinity lasky et les spartan 4 ont alors repris le contrôle du navire lors de l'abordage de l'infinity en juillet 2557 lasky était présent sur l'infinity lorsqu'il capta le signal de détresse du pharaon into down l'infinity finit par s'écraser sur le monde bouclier requiem lasky fut alors envoyé en reconnaissance avec le commandant et spartan 4 sarah palmer et quelques soldats mais leur pelican fut abattu suite à cela il dure se cacher dans une forêt en attendant l'arrivée de johnson 17 tom lasky seconde l'infinity je pensais qu'on vous reverrait jamais lorsque john 117 désobéit aux ordres de del rio et compte poursuivre le didacte lasky prend le parti de donner au major un pélican et ainsi de l'aider au mieux dans sa quête lors du retour de l'infinity sur terre le commandement fut retiré à del rio par flitcom jugeant qu'il avait pris la mauvaise décision en laissant john 117 seul de ce fait lasky sera promu capitaine du vaisseau il pu aider le major pendant le raid du mantel's approach grâce à ce poste nous arrivons ensuite six mois plus tard en février 2558 lorsque lasky guida de nouveau l'infinity vers requiem pour y mener une expédition scientifique militairement assisté de nombreux problèmes arrivèrent à bord de l'infinity après avoir ramené un artefact forerunner découvert par l'équipe crimson après avoir perdu le docteur glassman lasky prit la décision non approuvée par palmer de faire venir le docteur catherine alcey catherine alcey alors sous haute surveillance fut accusé de conspiration lorsqu'on découvrit qu'elle entretenait un dialogue avec jul m dama sur requiem alcey finira par se faire capturer par m dama l'amiral haussmann ne souhaitant plus prendre de risque avec alcey ordonna à lasky de l'exécuter lasky n'était pas d'accord avec cet ordre qu'il jugeait immoral malgré cela palmer parti chercher seul catherine alcey voulant éviter à lasky de passer en cours martial lasky demanda à une équipe de spartan de récupérer alcey afin de ramener sur l'infinity mais ils furent confrontés à palmer et échoueront donc cette mission laissant donc le docteur alcey s'enfuir avec jul m dama le 3 mars l'infinity est de retour sur terre l'amiral haussmann accusé lasky d'être le responsable de la capture d'alcey par les covenants de jul m dama et la destruction de requiem lasky précisa que sa mission consistait à empêcher m dama de mettre la main sur des ressources de guerre et que la destruction de requiem était nécessaire afin de réussir cette mission palmer défendit lasky devant l'amiral haussmann en lui disant que le capitaine lui avait laissé le choix et les moyens et que la fuite d'alcey était dû à un tir raté de ce fait thomas lasky était hors de cause lors du réveil des gardiens lasky fut chargé de déployer l'équipe d'intervention osiris pour récupérer le docteur alcey et éliminer jul m dama le gardien inactif de son aïon sur sanghelios était le meilleur moyen de retrouver cortana et la blue team à ses trousses le capitaine lasky déploya alors l'équipe osiris afin de les retrouver lorsque cortana créa sa faction des entités sa priorité était de retrouver et neutraliser l'infinity c'est à ce moment que lasky ordonna l'équipage de fuir dans le sous-espace jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour la combattre il fit faire au vaisseau un arrêt sur sanghelios afin de récupérer palmer alcey l'équipe osiris et la blue team il débrie pas edward buck de l'équipe osiris avec palmer suite à l'invasion de cassidy 3 par les entités peu après le 29 octobre 2558 et tu sais qu'en vrai le 29 octobre 2558 ça sera mon anniversaire et j'aurai 566 ans ah oui ça fait beaucoup en vrai je pense que je serai mort depuis longtemps bon tu peux toujours tenter la cryogénisation tu vas voir je vais faire comme la ski être allergique à ça oui bon après ça l'a pas empêché d'être le capitaine du plus gros bâtiment humain ouais non mais ça va j'ai pas de complexe moi de quoi dans rien matroskia merci beaucoup pour cette invitation ah mais pas de souci c'est normal merci à tous de nous avoir suivi et merci à tous d'avoir suivi cet alloculture en ma compagnie et avec kino on se retrouve pour de prochaines vidéos et probablement un prochain alloculture dans tous les cas n'oubliez pas que vive à l'eau et vive à l'eau